Par rapport à tout ce que Juliette vous a présenté, on est sur un service public numérique de l'État qui concerne potentiellement plus de 60 millions, 65 millions de Français. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, quand on sort un tel service public numérique, on ne peut pas avoir de stratégie pour accompagner l'ensemble des citoyens. Ce chiffre, vous le connaissez tous, les 13 millions de Français qui souffrent de fractures numériques. On sait aussi aujourd'hui, suite aux enseignements liés à la crise sanitaire, que finalement, ce chiffre de 13 millions a été sous-estimé, puisqu'il a été construit en 2017, ce chiffre, et n'avait pas pris en compte le fait que certains Français étaient tout simplement peu ou pas confrontés au numérique dans leur quotidien, lorsque la crise sanitaire a contraint l'ensemble des Français à s'y confronter. On pense qu'on est plutôt à 20 millions aujourd'hui. Donc, des nouvelles études sont en cours pour pouvoir, du coup, réactualiser ce chiffre. Donc, même si on part sur 13 millions, on est quand même sur quasiment 17 % de la population, parce qu'aujourd'hui, quand on sort d'un service public numérique de l'État, ne peut pas nous laisser sans stratégie. C'était impératif pour nous que le monde de l'inclusion numérique sache ce qu'est mon espace santé, soit en capacité de répondre aux questions, mais aussi un bénéfice pour nous, pour pouvoir faire des stratégies d'amélioration du produit mon espace santé. La chance qu'on a, c'est qu'à date, à l'heure à laquelle je vous parle, le produit mon espace santé est en constante amélioration. Donc, on a des possibilités de pouvoir, à la marge, le faire évoluer et le rendre plus compréhensible et plus accessible pour l'ensemble des citoyens. Donc, nous, c'était vraiment l'objectif de nouer à la fois un accompagnement au plus près du territoire, mais aussi pouvoir avoir des retours terrain très concrets de la part de l'ensemble des publics pour améliorer le produit. Comment est-ce qu'on a pensé le dispositif d'accompagnement de mon espace santé ? On a lancé ce qu'on appelle des ambassadeurs mon espace santé. Attendez, j'essaye de passer à la slide suivante, mais ce n'est pas très agile. Hop ! Aujourd'hui, pour nous, les ambassadeurs mon espace santé, ils sont issus de plusieurs volets. Nous avons ce qu'on a appelé des partenaires nationaux. Ce sont donc des acteurs qui sont engagés auprès de nous pour diffuser mon espace santé d'une manière ou d'une autre. Ces partenariats nationaux sont extrêmement multiples et très variés. C'est à la fois des entreprises, des bénévoles, des acteurs de l'inclusion numérique. En tout cas, c'est chaque acteur qui a une possibilité dans son quotidien, dans ses missions professionnelles ou personnelles ou bénévoles, de rencontrer des gens qui vont avoir affaire à mon espace santé. Ces partenariats nationaux nous permettent deux choses. À la fois de recruter des ambassadeurs mon espace santé, mais aussi de former des médiateurs numériques à mon espace santé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ambassadeur mon espace santé ? Un ambassadeur mon espace santé, c'est un volontaire qui, dans le cadre de ses missions professionnelles, peut réussir à présenter mon espace santé plutôt hors les murs. Donc, aller à la rencontre de la patiente, par exemple, en établissement de santé, aider à une prise en main de premier niveau de mon espace santé, mais ne dispose pas nécessairement des mêmes compétences d'accompagnement qu'à un médiateur numérique. Donc, il peut aussi renvoyer vers un médiateur numérique. Un médiateur numérique, je ne vais pas vous faire à la fin de présenter ce que c'est. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est intéressant dans la médiation numérique, en termes d'accompagnement de mon espace santé, c'est trois choses. C'est à la fois accompagner à l'usage de mon espace santé, c'est aussi rendre autonome le citoyen sur mon espace santé, ce que fera un peu moins l'ambassadeur. L'ambassadeur est plutôt dans un rôle de sensibilisation, tandis que le médiateur est vraiment dans un rôle d'éducation et d'accompagnement. Et enfin, nous, on trouve que les médiateurs ont ce rôle qui peut être très intéressant, c'est de former les citoyens de manière générale au numérique en santé et à ces grands enjeux. Puisque la numérisation de la santé, vous le savez très bien, ne touche pas simplement mon espace santé, mais est plus large que ça et pose des questions, notamment autour de tout ce qui va être déploiement aujourd'hui de la télésanté. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir mettre en place ce réseau aujourd'hui d'ambassadeurs et de médiateurs qui connaissent mon espace santé ? On a ce qu'on appelle des coordinateurs régionaux. C'est ce que vous voyez ici. Ils sont en nombre de 18, ils sont adossés aux ARS ou aux grades. Les grades sont un peu les bras armés numériques des ARS. Ces 18 coordinateurs régionaux, ils ont pour objectif de créer une animation territoriale sur les trois flux d'acteurs qui peuvent être confrontés au sujet du numérique en santé. Donc, tout d'abord, les acteurs du monde de la santé que vous voyez ici, à travers les acteurs institutionnels, évidemment ARS, Assurance maladie, les fameux grades dont je vous parlais, les acteurs mutualistes, évidemment, qui font face aussi à un certain nombre de questions de la part de leurs adhérents autour de mon espace santé. Ensuite, il y a les entreprises et associations. On croit profondément que le tissu associatif et local a un véritable rôle à jouer dans le cadre du déploiement de mon espace santé. Et donc, nous avons là créé des partenariats au niveau national avec les associations de santé que vous voyez ici, Croix-Rouge Française, France Asso Santé, mais aussi le groupe SOS qui a des activités autour non seulement de l'inclusion numérique, mais aussi de la santé. Ces trois acteurs associatifs, aujourd'hui, ils ont donc fait monter en compétences plusieurs de leurs professionnels en leur sein et de bénévoles pour pouvoir accompagner à mon espace santé. Nous sommes bien évidemment aussi à la rencontre d'associations d'élus pour qu'ils puissent en sein de leur territoire diffuser l'existence de mon espace santé. Et enfin, vous voyez sur votre droite les acteurs de l'inclusion numérique. Avec là, une difficulté, vous parliez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que le système reste extrêmement éclaté. Donc, pour nous, c'est un enjeu d'aller parler à tout le monde. Nous avons d'abord créé des partenariats au niveau national avec les grosses têtes de pont, qui sont donc les agents France Service. Aujourd'hui, mon espace santé a rejoint le bouquet de services de France Service. Donc, n'importe quel agent France Service doit être en capacité de vous accompagner autour de mon espace santé. Il y a aussi les conseillers numériques France Service qui bénéficient d'une possibilité de formation à la quinzaine pour pouvoir réussir à accompagner dans ces usages. Et il y a enfin le réseau d'avantages associatifs ou coopératifs à travers Emmaüs Connect et dans Connect, la Mednum Famille Rurale, avec lesquelles nous avons pu nouer des personnages et réaliser des webinaires de ce type avec l'ensemble de leurs bénévoles. Ensuite, il y a pour nous l'enjeu de dialoguer avec les acteurs locaux, où là, les hubs, pour nous, sont une porte d'entrée extrêmement pertinente puisqu'ils ont donc cette vue sur le tissu associatif et pas que local de la médiation numérique. Donc, nous, côté national, on fait un petit peu ces actions de sensibilisation avec derrière une reprise à travers ces fameux 18 coordinateurs régionaux qui doivent pouvoir répondre aux questions et être le point de contact unique dans votre région pour vous accompagner sur mon espace santé et les premières questions qu'elles vous faites face. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous, on a fait un peu une photographie. Il faut savoir que mon espace santé a été lancé en février et est en cours de généralisation qui va se terminer là, en juillet. On a pu donc recruter à date neuf coordinateurs régionaux. Donc, on est à la moitié du chemin. Il reste encore l'autre moitié du chemin à parcourir. On a pu nouer neuf partenariats nationaux avec les acteurs que je vous ai précités, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de 400 ambassadeurs aujourd'hui. Ce sont ces personnes que l'on peut contacter pour pouvoir savoir s'ils sont intéressés pour réaliser un atelier dans leur mur ou hors les murs s'ils le souhaitent et bénéficier aussi d'un envoi d'informations autour de mon espace santé. On les tient proactivement au courant de toutes les modifications qui peuvent être réalisées sur le produit, des avancées, etc. Par exemple, nous, beaucoup de personnes nous posaient côté ambassadeur la question au début du lancement de mon espace santé, du compte test. Ils disaient, mais comment est-ce que je peux accompagner mes usagers si finalement je n'ai pas de compte test pour leur montrer ? Nous, de manière un peu palliative, on avait mis en place des boucles de fonctionnalités qui étaient des tutoriels non dynamiques plats et a été mis en place aujourd'hui sur l'application simplement mobile et pas encore sur l'interface web, un mode invité qui permet d'être dans ce compte un peu plus démonstratif et pouvoir accompagner le public. Donc ça, on a pu prévenir, nous, très rapidement l'ensemble des ambassadeurs qui, du coup, dans leur pratique, ont pu utiliser l'application en mode invité. Aujourd'hui, c'est des actions sur le terrain très concrètes qui ont été réalisées, donc des actions qui ont pu se tenir au sein d'établissements de santé pour sensibiliser la patientèle, des ateliers au sein, par exemple, de France Service, mais aussi autres, au sein de PM, etc. Donc pour nous, c'est extrêmement important et intéressant d'avoir ces différents échos puisque, voilà, on reste au national, on est peu connectés au terrain et pour nous, nos ambassadeurs, mon espace santé sont vraiment nos antennes. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que pensent les citoyens, comment est-ce qu'ils le réceptionnent, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment répondre aux éventuelles inquiétudes, au contraire, mettre aussi en avant les bénéfices. Donc vraiment, pour nous, c'est un thermomètre permanent, connecté le plus possible au terrain. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on forme nos ambassadeurs, mon espace santé ? Être ambassadeur, mon espace santé, ce n'est pas vous laisser dans la nature et ensuite espérer que vous accompagnez différents citoyens. Donc nous, on met en place, on va dire, c'est notre contribution au pot commun, une formation continue qui a donc lieu tous les 15 jours, qui est animée par une personne experte de la médiation numérique et de la santé, qui s'appelle Garlani. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent la connaître. On met aussi en place une hotline ambassadeur qui a lieu tous les jeudis, de midi à midi 30, la pilotée par le national, où le but, c'est de répondre à toutes les questions que vous vous posez, auxquelles vous avez fait face dans votre quotidien. Par ailleurs, pour les conseillers numériques France Service, on est aussi actifs sur le Matermost, où on a un canal dédié autour de la santé numérique et où on répond le plus possible aux questions et donc le plus rapidement possible. Il y a eu des fois, par exemple, le mardi dernier, où il y a eu un bug général autour de mon espace santé et ça a été très important pour nous parce que plusieurs CNFS nous ont fait remonter ce cas-là, ce qui nous a permis aussi d'aller contacter l'assurance maladie pour prévenir qu'il y avait des difficultés sur le produit. Donc, ça vient aussi pour nous vraiment dans cette boucle de rétroaction, d'amélioration continue de mon espace santé. Donc, si vous souhaitez, de votre côté, rejoindre le dispositif ambassadeur, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un engagement énorme, que c'est sur mesure en fonction de vos disponibilités, vos possibilités et vos envies, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui est écrite en bas, dns-ambassadeur-sante.gouv.fr. Ensuite, nous reviendrons vers vous avec un kit dans lequel il y a un certain nombre d'outils et vous serez mis en contact avec le coordinateur au niveau régional s'il est déjà en poste et s'il ne l'est pas, il viendra vous contacter une fois qu'il arrive en poste. C'est la manière d'où tout procède et pour l'instant, ça a très, très bien fonctionné. Ensuite, comme je l'ai abordé très, très rapidement, on outille les ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on délivre un kit avec un certain nombre de documents qui vous permettra, si jamais vous avez des questions autour de mon espace santé, d'être presque autonome. On vous délivre un support de formation qui vous permet à vous, vous former en asynchrone si vous ne souhaitez pas assister aux formations qui sont délivrées à la quinzaine. Ce qui vous permet aussi d'être un support que vous pouvez utiliser auprès, par exemple, de vos collaborateurs ou de pouvoir faire un niveau de sensibilisation assez avancé de mon espace santé. On vous délivre aussi un support de présentation, là qui est plutôt un premier acte de sensibilisation. Vous pouvez, par exemple, diffuser dans un premier atelier, une première phase d'atelier d'accompagnement d'usagers pour pouvoir expliquer ce qu'est mon espace santé. On vous fournit des outils de communication. Les flyers affichent en format dématérialisé, mais nous sommes en train aussi de mettre en place un chaînage pour que tous les ambassadeurs reçoivent un certain nombre de flyers en format papier avec le soutien de l'assurance maladie et des ARF. On vous délivre aussi des vidéos que vous pouvez laisser tourner si vous le souhaitez dans vos locaux, si vous êtes écouté, par exemple, d'écrans, qui sont des vidéos très, 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 très basiques qui sont l'explication des premiers usages dans mon espace santé, donc un petit peu le profil médical, qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut vous servir. Ces vidéos-là sont très courtes et assez didactiques et il y a ensuite une vidéo plutôt de grande sensibilisation qui là, il y a un spot plutôt un peu format télé qui dure peu longtemps. On a ensuite une FAQ. Cette FAQ, elle est assez intéressante parce qu'elle est très orientée autour de la médiation. C'est une FAQ qui a vraiment été construite suite à vos questions depuis le mois de février et qu'on peut évoluer de manière continue. Voilà pour l'outillage commun. On développe aussi toute une série de personas pour pouvoir vous aider à accompagner les différents types de profils que vous recevez sur le sujet MonEspaceSanté au sein de vos structures. On met en place aussi évidemment une animation territoriale puisque comme je l'ai dit, on est au national, on a toujours du mal à être suffisamment proche du terrain pour pouvoir savoir exactement comment est réceptionné MonEspaceSanté. Donc nous, on s'est dit qu'on allait mettre en place le Tour de France de l'inclusion numérique et MonEspaceSanté. Pour comprendre au mieux quels sont les besoins, quels sont les retours et qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de MonEspaceSanté. Donc on va dans des établissements de santé, dans des hôpitaux tout simplement pour pouvoir mettre en place une journée d'animation entre acteurs de l'inclusion numérique et acteurs du monde de la santé et essayer de créer cette dynamique pérenne et positive de dialogue entre les deux mondes. Donc on a déjà deux étapes qui sont prévues. Une en Ile-de-France qui a déjà eu le 23 mai, une qui va avoir lieu en Nouvelle-Aquitaine le 5 ou le 6 juillet et ensuite on en a une prévue en Occitanie qui aura lieu début octobre et normalement une en Pays de la Loire qui va avoir lieu aussi en septembre et les autres pour tout ce qui est Normandie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse. Ils nous ont notifié leur grand intérêt pour accueillir une étape et nous sommes en train de voir avec eux pour le calendrier et puis finalement on s'y rejoint l'aventure donc la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté et les Grand-Est qui sont aussi intéressés pour faire une étape donc nous allons finalement devoir faire toutes les régions ce qui après pour nous est évidemment extrêmement intéressant en termes d'observation et de rencontres avec l'écosystème. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi peut ressembler une journée type de ce fameux Tour de France de l'inclusion numérique et de la santé. Nous, on commence par une première visite qui est extrêmement métier d'à côté du ministère de la santé qui intéresse peu le monde de la médication numérique mais qui est une rencontre avec les équipes médicales autour de MonEspace Santé pour prendre un peu leurs points de blocage comment ils l'ont mis en place au sein de leur hôpital etc. Et ensuite, on a une seconde étape donc celle-ci elle a très très bien fonctionné dès qu'on l'a mise en place c'est un atelier immersif animé par des ambassadeurs MonEspace Santé auprès de la patientèle de l'établissement hospitalier pour pouvoir accompagner aux premiers usages de MonEspace Santé. Pour vous donner du très concret là-dessus quand on l'a réalisé en Ile-de-France auprès de l'hôpital Henri-Mondor qui est à Créteil nous avons eu sur à peu près 40-50 personnes une seule personne qui n'a pas été intéressée pour MonEspace Santé dans la patientèle l'ensemble des usagers ont été extrêmement réceptifs au sujet et particulièrement intéressés et nous étions sur des profils j'insiste extrêmement variés qui comprenaient à la fois l'intérêt en termes d'usage pour les professionnels de santé pour pouvoir du côté professionnel suivre parfaitement la santé d'un patient mais aussi pour les caractères d'urgence c'est-à-dire que s'ils sont inconscients ils ont pu rentrer dans MonEspace Santé à quoi ils étaient allergiques en termes de médicaments quel était leur groupe sanguin et d'autres informations de ce type il y avait un gain en termes de suivi de soins qui était important donc les ateliers immersifs fonctionnent bien pour la patientèle mais aussi pour la médiation numérique et l'établissement de santé puisque l'hôpital dans lequel nous nous trouvions a décidé de répliquer l'expérience avec l'association d'ambassadeurs qui a été présente à travers cette fois-ci nos conventionnements avec l'assurance maladie ensuite nous avons un point presse donc ce point presse pour nous l'objectif c'est d'être toujours au contact du local le plus possible donc c'est avec de la presse de la presse régionale voire locale avec mise en valeur évidemment de tous les partenaires qui sont autour de MonEspace Santé mais aussi visibiliser le dispositif ambassadeur donc on essaye de tout le temps donner un temps de parole à des associations de l'allocation numérique à des structures d'accompagnement des citoyens d'usages numériques pour pouvoir montrer la richesse de l'écosystème et à quel point aujourd'hui il est important quand on sort un service public numérique de l'État qu'un accompagnement soit proposé l'avant-dernière étape est donc une table ronde autour des enjeux du numérique et de la santé avec là pareil cette volonté de créer cette dynamique entre professionnels de santé d'une part et acteurs de l'inclusion numérique d'autre part qui est un format qui consomme généralement très bien et la dernière partie qui pareil vous intéresse de scoter un peu moins c'est une rencontre avec la médecine de ville puisque donc on est toujours dans un établissement hospitalier et là c'est vraiment pour pouvoir comprendre un petit peu côté de la médecine de ville quels ont été les premiers usages de mon espace santé qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie voilà pour cette présentation je vais arrêter le partage de mon écran et je pense que c'est plus intéressant de répondre à vos différentes questions moi je voulais insister en tout cas avant de clôturer ma prise de parole sur le fait que vous êtes des acteurs pour nous qui restent essentiels pour la diffusion de mon espace santé on pense aussi que mon espace santé est un peu une première pierre à l'éducation au numérique de manière générale des citoyens puisque mon espace santé ça touche l'ensemble de la population contrairement à d'autres types de services publics de l'État qui ne sont pas forcément destinés à l'ensemble de la population donc on croit beaucoup que ça peut être la porte d'entrée vers une éducation numérique et on pense aussi que le monde de la méditation numérique a des vraies compétences en termes d'accompagnement et qu'il est important pour nous qu'ils connaissent l'outil qu'ils comprennent l'outil qu'ils comprennent son intérêt qu'ils comprennent aussi ses défauts et qu'ils puissent au mieux accompagner l'ensemble des citoyens donc je m'arrête là ce que je vous propose je vois les questions dans le chat mais je pense que c'est peut-être intéressant pour la demi-heure qui nous reste que vous nous posiez des questions directement donc je vous invite d'allumer mon micro et ne pas hésiter à les poser sinon je prends les questions dans la boîte je vois qu'on me pose la question sur où est-ce qu'on peut trouver la liste des ambassadeurs dans l'espace santé par département région donc tout simplement pour des raisons de RGPD ces listes ne sont bien évidemment pas publiques puisqu'on collecte des données personnelles qui sont les mails des différentes personnes en revanche elles sont communiquées au coordinateur régional qui entre en poste et qui du coup pourra vous contacter et choisir aussi de mener des rencontres entre tous les ambassadeurs que ce soit en format distanciel comme aujourd'hui mais aussi présentiel donc voilà voilà là-dessus Justement Marianne je pense en attendant d'avoir un coordinateur dans la région au niveau de l'ARS on peut faire ce relais avec les différents ambassadeurs identifiés avec vous justement l'équipe DNS qui s'occupe du sujet on pourra laisser les coordonnées sur le chat en cas de besoin ouais du coup je réinsiste n'hésitez vraiment pas je suis en train de vous écrire le mail en même temps à vous inscrire sur le mail que je viens de vous mettre dans le chat dns-ambassadeur arroba santé.gouv.fr qui vous permettra donc un de recevoir de l'information utile à mon espace santé le fameux kit ambassadeur et d'être éventuellement contacté par l'ARS pour savoir si vous menez des ateliers autour de mon espace santé si vous êtes intéressé pour pouvoir rentrer dans ce dispositif de sensibilisation de l'ensemble des citoyens peut-être si vous n'avez pas de questions moi j'en ai pour vous ça m'intéresse toujours de savoir si vous avez été déjà confronté à des questions autour de mon espace santé quel type de questions vous avez eues de la part des citoyens et si vous n'en avez pas eues est-ce qu'à la suite du coup de ce webinaire vous pensez que vous allez poser peut-être proactivement la question aux différents usagers que vous voyez au quotidien alors vous allez voir je suis intrigue en webinaire si je n'ai pas de réponse je nomme les personnes donc n'hésitez pas à prendre la parole alors Denis n'hésitez pas à lui donner votre micro pas de chance de participer sur le chat donc on vous écoute j'ai une question à vous poser concernant la population des ambassadeurs sur les territoires qui ont déjà été qui se sont déjà mobilisés pour avoir un repère en termes de volumétrie de densité des ambassadeurs comment ça se préfigure alors la répartition elle est géographique elle est très symptomatique de l'arrivée en poste des différents coordinateurs c'est que les régions qui en sont dotées ont beaucoup d'ambassadeurs les régions qui n'ont pas encore d'animateurs donc des territoires et régional n'ont pas beaucoup d'ambassadeurs donc les régions qui sont dans le top on va dire c'est celles qui ont un coordinateur depuis plus longtemps donc c'est la Bretagne et Overeign-Brunalp à date ça correspond quoi géographiquement à l'échelle de bassin de vie ou c'est plus large comment ah non c'est plus large on a la maille régionale c'est ça votre question la maille régionale si on prend le cas de la Bretagne vous avez combien d'ambassadeurs à date à date en Bretagne on a quasiment une centaine d'accord et donc ils se répartissent ils sont plutôt sur des zones urbaines des zones rurales un peu de tout un peu de tout avec évidemment un peu plus en zone urbaine et surtout dans les capitales régionales c'est évident après on a aussi quelques surprises où il y en a certains qui sont dans des zones plutôt enclavées après nous évidemment on ne va pas aller demander à l'ambassadeur de se mobiliser pour aller à quelque chose à un dépôt de la région et par ailleurs tout reste extrêmement libre donc tout est sur le principe de la proposition donc voilà d'accord et est-ce qu'on a on commence à avoir un profil socioprofessionnel de l'ambassadeur parce que ça ça peut nous aider pour cibler justement des personnes adéquates oui c'est vraiment des professionnels de la médiation numérique vraiment à 80% d'accord ensuite je vois une question de produit qui a été posée est-ce que les personnes reçoivent une alerte lorsqu'un document est disposé sur mon espace santé la réponse est donc oui un email de notification est envoyé et il y a aussi une notification au sein de l'espace de mon espace santé dès lors qu'en fait pour compléter dès lors qu'il y a une action d'un professionnel de santé systématiquement oui il y a une modification par email je vois la proposition de Dominique Pierre on est très preneurs surtout qu'il y a plusieurs effectivement ESPILOT qui se sont leur demandent pour pouvoir être ambassadeur ça s'est énormément fait par exemple à la réunion où beaucoup de personnes qui se sont mobilisées Marianne il y avait justement une question sur ce tour de France de l'inclusion numérique je pense qu'il faudrait le monter en partenariat avec le réseau Hublot comment ça se passe concrètement ? alors concrètement du coup pour nos étapes il n'y a pas de forme arrêtée parce qu'il y a un peu de tout donc pour l'étape en Nouvelle Aquitaine qui est dotée aussi d'un Hub le Hub est peu impliqué mais par contre le réseau des France Service et des conseillers numériques France Service est extrêmement impliqué par contre pour l'étape Occitanie c'est extrêmement construit avec le Hub qui est là-bas donc ça dépend vraiment des étapes pour Hauts-de-France je pense aussi que cette étape va beaucoup se construire avec le Hub des assembleurs en fait ça dépend aussi un petit peu des sujets d'intérêt des différents Hub pour savoir que au Nouvelle Aquitaine c'était un peu compliqué je pense que côté Hublot vous le savez il y a eu aussi un changement de direction récemment je crois il y a deux semaines donc ce qui a pas mal aussi influencé le fait que le Hub n'était pas trop impliqué pour cette étape je pense Mourad je ne sais pas s'il est encore là on pourra en discuter avec le réseau Hublot et revenir vers vous pour voir les modalités d'organisation de définir une date pour une étape en région en Sampagne-de-Loire Mourad est toujours en ligne voyons bonjour Mourad et oui oui de toute façon c'est parti là des prochains sujets que je comptais aborder Marianne j'ai déjà évoqué ce sujet là du Tour de France justement avec Garland Nison qui travaille aussi sur le sujet voilà Garland est quasiment une ambassade justement il y a des explications sur le territoire exactement enfin j'en doute pas c'est une machine de course exactement donc je vois par exemple il y a des EPN qui sont connectés des France Services est-ce que vous avez eu de votre côté quelques demandes peut-être au moment du courrier de notification pas du tout peut-être aussi avoir votre ressenti autour de mon espace santé est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous êtes utilisateur ou justement pas du tout est-ce qu'à travers cette présentation vous souhaitez le devenir et si vous êtes trop timide vous pouvez vous répondre dans le chat et je vous ferai votre porte-voix alors de mon côté je travaille dans une France Service donc à Mésir en Brède dans l'Indre et donc on a déjà accueilli quelques usagers qui soit voulaient en fait activer leur espace ou sinon qui le re-remplissaient j'ai un monsieur je crois qu'il doit avoir quand même 75 ans et en fait il est venu me voir il me dit oui il faut que je change ma taille parce que j'ai mis 1m82 alors qu'en fait je suis 1m76 et le monsieur il avait tout 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 rempli j'étais assez impressionnée et du coup il était assez content d'avoir tout rempli comme un grand tout seul et donc voilà les personnes qui sont venues voir pour l'instant en parlant de ça c'était davantage des personnes âgées que des personnes on va dire qui ont 40 60 ans voilà j'ai trouvé que c'était pas mal parce que je me dis c'est vrai qu'arriver comme ça au bout d'un moment c'est pas plus mal que tout soit réuni sur un seul endroit pour les professionnels de santé et à titre personnel moi je me suis posé la question quand j'ai reçu l'email parce que j'ai cru au départ que c'était du spam ou du phishing enfin voilà puis après c'est quand j'ai vu qu'il y avait mes enfants aussi dessus je me suis dit ah non c'est peut-être quand même un truc officiel mais je me suis posé les questions à titre personnel deux éléments de réponse là-dessus sur du coup la personne âgée alors nous on a eu le chiffre la semaine dernière donc c'est extrêmement frais et effectivement en termes d'accompagnement on est très étonnés c'est les personnes âgées qui principalement viennent pour mon espace santé donc on est plutôt agréablement surpris parce que c'est vrai vous l'avez bien dit c'est ceux qui en ont le plus besoin finalement et qui ont toujours qui ont un peu plus de difficultés pour pouvoir centraliser l'ensemble des examens qui sont réalisés et il peut y avoir des phénomènes d'oubli donc de represcription etc etc et qui permet aussi dans le cadre de soins coordonnés où il y a plusieurs professionnels et spécialités qui interviennent d'avoir un vrai suivi beaucoup plus global donc franchement juste le petit événement que vous racontez est en fait assez généralisé donc c'est chouette d'avoir cette histoire très concrète là-dessus et après sur la question du spam donc ça c'est pareil c'est assez rigolo parce que vous n'êtes pas la première à nous faire la remonter que le mode d'interaction et l'application est assez assez confortable pour l'utilisateur et ressemble peut-être un peu moins aux services publics numériques habituels de l'État qui sont parfois un peu au terre pas vous que je vais l'apprendre et donc il y a aussi du coup cette question de se dire oulala est-ce que c'est vraiment du coup quelque chose de sécurisé donc il y a toujours cette balance côté État à réussir à faire quand il sort un produit numérique c'est à la fois essayer de faire comprendre qu'on est bien sur une marque État mais en même temps être quand même sur des usages qui restent confortables moi je raconte toujours cette histoire mais je pense qu'elle est symptomatique mais quand je travaillais beaucoup de manière très connectée avec l'inclusion numérique il y avait un jeune dans l'une des des francs services où je me rendais qui m'a dit non mais moi je sais quand c'est l'État qui parle avec moi par internet parce que c'est moche et alors sur la question par rapport entre Amélie et mon espace santé c'est une des questions qui revient le plus souvent nous la manière dont on l'explique c'est que Amélie c'est un peu comme un peu un peu un peu un peu et mon espace santé c'est un peu comme l'application pour sa banque mon espace santé c'est vraiment le carnet de santé numérique c'est pas c'est pas un moyen d'interaction avec l'État c'est un moyen de suivre sa santé c'est avant tout ce genre de ce dispositif là donc c'est vraiment Amélie le versant administratif et mon espace santé c'est vraiment un produit pour le citoyen à la main du citoyen j'avais une question j'avais une question à poser concernant l'IDN l'identifiant non l'INS plutôt l'identifiant national de santé c'est ça comment ça ça s'interface avec mon espace santé ce déploiement c'est une des pierres angulaires de mon espace santé c'est ce qui permet effectivement l'identification du coup au sein de mon espace santé c'est l'INS donc l'INS a été un préalable à mon espace santé c'est ça ouais tout à fait d'accord et cet identifiant d'ailleurs c'est une donnée qui est explicite pour l'utilisateur ou implicite dans le système d'information je comprendrais bien ce que vous voulez dire par implicite explicite mais je pense je dirais plutôt implicite est-ce que c'est un numéro à connaître comme son numéro de sécurité sociale non ok si vous n'avez pas d'autres questions on peut clôturer et je vous encourage une nouvelle fois à vous en dire pour le dispositif ambassadeur de ne pas hésiter d'organiser des ateliers ne pas hésiter à sensibiliser la réussite de mon espace santé avec un aussi grâce à vous et on pense qu'aujourd'hui on ne peut pas construire une prise en charge médicale à deux vitesses où les personnes très connectées pourront accéder à un service public qui leur permettra d'avoir un meilleur suivi de leur santé ceux qui sont éloignés du numérique que ce ne soit pas le cas donc voilà là-dessus je ne sais pas si Mourad ou Zakaria vous voulez clôturer bien merci merci Marianne pour cette présentation merci également à Juliette Zakaria peut-être un petit mot pour clôturer ou je m'en charge allez-y merci beaucoup pour déjà votre mobilisation au niveau du hublot de votre présence merci également à Juliette qui représente le réseau de l'assurance maladie régionale Marianne Billard qui représente la délégation ministérielle du numérique en santé pour toutes ses explications et ses présentations Mourad je te laisse le mot de la fin ok bon en tous les cas merci à tous ceux qui se sont connectés d'avoir persisté désolé pour ces petits soucis techniques merci Marianne pour la réactivité avec le petit lien zoom qui nous a permis de proposer une chouette rustine on a refait on va voir on a fait un enregistrement on va voir pour proposer un éventuel replay au moins sur la partie justement de présentation des ambassadeurs puisque en fait je suis désolé Juliette c'est pas de la censure mais c'est que comme il y a eu cette petite bascule entre les deux les deux visios je pense qu'en faire en faire une vidéo exploitable va être compliqué voilà et puis et puis oui n'hésitez pas donc si vous avez des questions vous avez les mails qui vous ont été donnés n'hésitez pas aussi à revenir vers nous le hub et puis voilà je vous souhaite à tous une belle journée et puis et puis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021